Il y a un an, disparaissait Michel Delpech, emporté par un cancer de la langue. Un décès qui n'a pas surpris sa femme Geneviève, puisqu'elle raconte qu'elle l'avait prédit. « J'ai toujours pensé que sa maladie durerait trois ans avant l'issue fatale, et elle a duré exactement trois années », raconte Geneviève Delpech, d'en te retrouver publié aux éditions First ce jeudi 23 février. Des dons de médium qu'elle avait déjà expérimenté des années plus tôt. « Coluche, qui était présent lors de l'anniversaire d'un ami, j'avais prédit à Michel qu'il allait se tuer en moto », écrit-elle dans l'un des extraits relayés par le site de Closer. Justement, Coluche trouvait la mort dans un accident de moto le 19 juin 1986. Mais ce n'était pas tout. « Je lui avais annoncé, mortifié, que Daniel Balavoine allait périr explosé », écrit-elle dans son livre. Son mari lui aurait alors dit « arrête tes mauvais présages ». Mais la prédiction est bonne. Le 14 janvier 1986, Daniel Balavoine décède dans un accident d'hélicoptère en marge du Dakar. Malheureusement, Michel Delpech n'est plus là pour confirmer les talents de voyance de sa femme. Malheureusement, Michel Delpech 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 Malheureusement, Michel Delpech